Est-ce qu'on peut revenir au texte sur les retraites ? Les seuls défenseurs du système par répartition sont sur les bancs de la majorité. Je n'ai pas à rendre de compte ni sur les canaux, ni sur la manière dont je fais les prévisions. Si vous avez des comptes à nous rendre, nous verrons au moment du vote ce qui se passera. Vous avez conscience que ce vote m'oblise. Vous m'avez insulté 15 jours, vous sortez, mais vous m'avez insulté ! Personne n'a craqué ! Personne n'a craqué ! Alors, monsieur Constitution, c'est sympa la réforme des retraites, ça fleurbond la démocratie qui fonctionne, ça ! Qu'est-ce que tu vas nous sortir cette fois ? Ça pue pour la démocratie ou quoi ? Ça sent au moins le sapin. Comme on a tous pu le remarquer, la réforme des retraites avance à plein régime. C'est assez évident, oui. Le gouvernement ment comme un Macron en campagne et les députés ont la colonne vertébrale d'une pieuvre. C'est pas gentil pour la pieuvre, c'est un animal très intelligent. La pieuvre géante du Pacifique est un animal calculateur et intelligent. Pas comme certains. Donner le repas à 1€ pour tous, c'est vraiment très injuste pour les étudiants précaires. Parce que les enfants de milliardaires, ils y auraient droit, vous comprenez ? Parce que, bien sûr, ils bouffent aux crousses ! Au nom de l'article qu'Hubert Vulfranc vient d'inventer, est-ce qu'on peut revenir au texte sur les retraites ? Ce projet de retraite est manifestement porté essentiellement par l'exécutif. Promesses de campagne de Macron, feuilles de route de borne, les députés de la majorité suivent sans conviction. Il y en a même qui hésitent. Nous verrons au moment du vote ce qui se passera, et ça, c'est la première chose. Mais est-ce que vous pouvez dire comme Aurore Berger qu'aucune voix ne manquera dans votre majorité ? Moi, je ne me permettrais pas parce que, je vais vous dire une chose, je ne connais pas encore l'issue des débats, la teneur des débats, les modifications qui peuvent être demain apportées, et l'état dans lequel le pays se trouvera au moment où on arrivera à la fin, au terme de cette rencontre que nous avons avec nous-mêmes, ici, à l'Assemblée nationale. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bode ou de mauvaise situation. Mais est-ce normal qu'un gouvernement puisse autant faire ce qu'il veut ? Pendant longtemps, on a justifié ce genre de coup de force avec deux grands arguments. Le président de la République élu directement par les Français le demande, et les députés majoritaires à l'Assemblée l'approuvent. Mais aujourd'hui, la situation est un peu différente. Le président a avoué lui-même être élu par défaut, et non sur son programme, qu'une grande majorité de ses votants rejettent. Nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême-droite. Et je veux ici les remercier, et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblise pour les années à venir. Mais qui plus est, les Français ont majoritairement choisi des représentants opposés à sa politique. Comme les législatives l'ont montré, le camp macroniste peine à convaincre plus de 25% des Français sur son programme. Bien loin de la supposée majorité qu'il aurait gagné aux présidentielles. La NUPES est même devant au premier tour, avec plus de 6 millions de voix, alors que les macronautes peinent à dépasser les 5 800 000. Le problème dans tout ça, et c'est ce qui explique aussi la grande mobilisation autour de ce projet, c'est que le peuple ne se sent plus représenté. La politique menée n'est pas celle qu'il souhaite, et l'Assemblée semble impuissante à faire respecter la volonté populaire. Notre régime est en bout de course. Les Français ne trouvent plus qu'une solution à leur mécontentement, battre le pavé, après avoir échoué à faire respecter ses volontés exprimées par les élections. Le gouvernement, après les 49-3 à répétition, utilisant encore plus d'outils antidémocratiques, fait ce qu'il veut. Mais il n'a été ni élu, ni investi par les élus du peuple. Nous avons vu, au cours des derniers épisodes, l'intérêt d'un parlement ainsi que sa fonction législative. Il s'agit désormais de voir la dernière facette de cette mission parlementaire, le contrôle général des politiques publiques. Cette mission est simple, c'est de faire des élus directs du peuple, qui lui rendent des comptes à chaque élection, des surveillants généraux de l'État, qui s'assurent, scrutent, vérifient, contrôlent et sanctionnent, si nécessaire, le bon fonctionnement de nos institutions. Eh ben, c'est pas gagné tellement les députés de la majorité, ils n'en ont rien à foutre de savoir si… Cette surveillance qu'exerce le Parlement a deux grandes faces. Le contrôle général des politiques publiques, qui existe dans tout régime démocratique, et le contrôle politique du gouvernement, à savoir la confiance et la motion de censure. Comme on a pu le voir et le revoir, un Parlement est une assemblée collégiale, diverse et élue, directement par le peuple. Pour voter la loi, il doit contrôler comment le pays fonctionne afin d'adapter nos politiques publiques. Il faut bien voir où sont les déserts médicaux pour savoir combien d'hôpitaux on peut encore fermer. C'est pour ça que les parlementaires jouissent d'un certain nombre de pouvoirs pour mener à bien cette mission. Les traditionnelles questions au gouvernement qui sont l'occasion de demander publiquement des comptes au gouvernement sur sa gestion ou sa politique. Je n'ai pas à rendre de comptes, ni sur les canaux, ni sur la manière dont je fais les prévisions. Si vous avez des comptes à nous rendre. Étymologiquement, ministre vient du latin ministère, qui dit à mon service. Vous êtes, d'un certain point de vue, à notre service. C'est votre fonction. Vous devez répondre pour la clarté des débats, pour la sincérité des débats. Mais c'est aussi le droit pour les parlementaires d'enquêter. À cette fin, les groupes minoritaires sont souvent dotés d'un droit de tirage. Qu'est-ce qu'ils doivent tirer ? Attention, pas de blagues sur Abad ! Oh non, écoutez là, vraiment, c'est odieux, on ne peut pas rire de tout. Droit de tirage, c'est un nom saugrenu donné au droit pour ces groupes de constituer des commissions d'enquête. Vous me direz, un peu comme aux States, où ces puissantes commissions peuvent faire et défaire les administrations présidentielles. En réalité, nos commissions sont assez faibles par rapport à celles de nos cousins outre-Atlantique. Mais le principe est le même. Les élus du peuple enquêtent sur des faits ou sur une question particulière pour s'informer et informer l'opinion publique. Ces commissions sont souvent liées à des questions de politique publique. Par exemple, la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla se posait la question du régime juridique applicable aux collaborateurs élyséens et à l'amélioration de leur encadrement. Et où il est, le coffre à Benalla ? Avec les milliards de masques commandés par Buzyn ? Côté pouvoir, les enquêteurs ont droit d'auditionner sous serment à peu près qui ils veulent et ont accès aux documents de l'administration. Je suis coprésident d'un organisme ici qui s'appelle la Mission d'évaluation des comptes de la Sécurité sociale, qui a des pouvoirs de contrôle sur pièce et sur place de l'administration. J'ai été accueilli par le directeur de la Sécurité sociale, qui est donc le haut fonctionnaire le plus important de France, qui pilote l'élaboration des PLFSS et tout le suivi des finances sociales dans notre pays. Ma première question a été, est-ce que vous avez transmis des informations au ministre sur la base desquelles il a pu annoncer hier matin le chiffre de 40 000 ? Et il m'a répondu avec beaucoup de franchises et je l'en remercie. Nous n'avons rien transmis récemment au ministre et nous-mêmes nous nous posons la question de savoir d'où sort le chiffre de 40 000. Bon, on va pas se mentir, aux États-Unis c'est autre chose. Ces commissions d'enquête sont quasi toutes puissantes. Elles ont des moyens colossaux et peuvent s'appuyer pour leurs travaux sur des conseillers, souvent procureurs. C'est notamment ce qui a permis à la Chambre démocrate d'exposer comment le système Trump avait réussi à faire advenir l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. À côté, nos commissions d'enquête, c'est le poussin face à l'aigle ou le gendarme de Saint-Tropez face à Bruce McLean. Tous ces outils d'enquête, de questions, d'auditions sont certes assez modérés en France, mais ils sont très importants quand même. Un ministre, ça a toute une administration qui fournit rapport sur rapport, enquête sur enquête. Les informations, ils les ont. Les députés, au contraire, sont assez seuls. Et il est essentiel que ceux qui votent nos lois puissent s'informer librement. On a vu lors de l'élection présidentielle à quel point ces commissions sont précieuses. C'est en effet grâce à la commission d'enquête du Sénat que l'ampleur de l'affaire McKinsey a pu être révélée. Les contrats faramineux tenus secrets et bien gardés ont pu être portés à la connaissance de l'opinion publique grâce aux commissions d'enquête. Mais en régime parlementaire, outre ce contrôle général de l'activité de l'État, le Parlement est aussi chargé de contrôler le gouvernement. J'appelle ça enculé les mouches moi ! C'est sûr que quand on voit la tête de nos députés, on n'est pas très rassurés sur leur capacité à contrôler effectivement notre gouvernement. Il va falloir vous y résoudre, dans cet hémicycle, les seuls défenseurs du système par répartition sont sur les bancs de la majorité. Comme on l'a déjà vu, dans un régime parlementaire, le gouvernement repose sur la confiance. Cette confiance est censée être garantie par l'investiture et la motion de censure. La confiance, c'est ce pacte passé au début avec l'investiture. Mais c'est aussi une garantie de respect pendant la législature avec la motion de censure. Sauf qu'avec ces couilles molles de LR, jamais ça passe la motion de censure. Tout ça parce que ces messieurs-dames sont trop mauvais pour se faire réélire en cas de dissolution. Debout ! Cette confiance permet au gouvernement d'avoir les coudées franches et faire bien plus que le président des États-Unis ne le peut. Mais cette confiance a pour corollaire le contrôle et la dépendance politique entre l'Assemblée et le gouvernement. Si aux États-Unis, il peut y avoir une administration isolée du Parlement, comme ce fut le cas sous Reagan en 1986, après que les démocrates aient gagné la Chambre et le Sénat, cette configuration d'un gouvernement et d'une assemblée opposées est impossible en France. On a bien eu un président et une assemblée opposées plusieurs fois, mais on a bien vu qui a gagné. Les législatives de 2022 ont été une leçon pour tout le monde, mais le prix en est payé aujourd'hui par les Français. En 1958, notre constitution a été rédigée avec la hantise d'un Parlement ingouvernable, divisé et indécis. On a donné de nombreux outils au gouvernement pour manœuvrer à travers ce marécage parlementaire. Mais ces outils étaient pensés toujours avec l'idée que les gouvernements resteraient raisonnables et chercheraient, de bonne foi, à composer pour gouverner. Aujourd'hui, après 60 ans de présidentialisme à tout craint, il n'en est plus question. Le contrôle que le Parlement exerce sur le gouvernement est largement illusoire. Qu'ils ne veuillent pas l'exercer comme les députés du camp macroniste ou qu'ils ne le peuvent pour l'opposition. On l'a vu, l'investiture semble désormais une formalité dispensable et le gouvernement peut fonctionner sans avoir le soutien d'une majorité à l'Assemblée. La motion de censure, très restrictive, devient chimérique. Les commissions d'enquête, rares, ont même été refusées à la NUPES lors de sa niche parlementaire, fait rarissime sous la Ve République. Ah bah oui, mais c'était, je cite, une commission d'enquête relative aux révélations des Uber Files et au rôle du président de la République dans l'implantation d'Uber en France. Et du coup, pas de commission d'enquête sur Uber ou l'argent d'Uber ? Si, c'est bon. Ils ont dit qu'ils ne visaient plus le président, mais juste le rôle des responsables publics de l'époque. Vous m'avez fait un énorme tacle par derrière. C'était une manœuvre de diversion. Habile. Ces faits séparés ne sont peut-être pas grand-chose, mais ensemble, ils font système. Un système valorisant l'irresponsabilité, l'arbitraire et le caprice politique d'un président toujours plus isolé, mais paradoxalement, d'autant plus libre d'agir à sa guise. Le gouvernement, dispensé d'une véritable confiance de l'Assemblée, parvient à naviguer dans des eaux que seuls les régimes non démocratiques fréquentent. Une minorité à l'élection gouverne le pays. La confiance qui est au cœur de la relation entre gouvernement et parlement est centrale pour la santé de notre démocratie. Elle est le gage de la légitimité de l'action gouvernementale. Sans elle, notre politique n'est plus que la décision de celui qui parvient à être nommé. La confiance que le peuple accorde à ses institutions est de plus en plus limitée. La politique du pays n'est pas celle qu'il souhaite et l'organe qu'il a élu pour investir et contrôler le gouvernement est incapable de déterminer la politique nationale. Et si les manifestations de masse qu'a connu le pays ne suffisent pas à freiner l'action gouvernementale, quelle solution nous reste-t-il ? Nos plus sincères condoléances aux familles des vitrines ? Si notre constitution ne fonctionne plus, alors la paix sociale est en danger. Pour que les Français veuillent obéir aux lois, encore faut-il qu'elles soient légitimes. Et le régime constitutionnel de la Ve République peine de plus en plus à légitimer son propre fonctionnement. Dans une bonne démocratie, nous avons confiance. Confiance de ne pas obéir aux hommes, mais d'obéir aux lois, légitimes et sincères. Force est de constater que la confiance est rompue. L'Assemblée nationale n'ayant pas émis de vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi, le gouvernement saisira le texte. Le Sénat d'Utesse, il a initialement présenté, modifié, par les amendements votés par votre Assemblée. Mesdames et Messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours ! Vous chantez, mais vous m'avez insulté ! Personne n'a craqué ! Personne n'a craqué ! Et nous sommes là, devant vous, pour la réforme ! Si vous aussi vous pensez que la Ve République est en bout de course, ou simplement que vous aimez voir des marioles dire des bêtises à peine plus grosses que celles de Macron, soutenez Blast, likez, commentez, partagez. Nous sommes un média indépendant des puissances d'argent, mais résolument dépendant de ceux qui nous soutiennent. Nous dépendons de votre sens civique et de votre engagement. Allez, je vous laisse avec une citation d'un mec un peu polémique, mais avant qu'il soit trop polémique, alors je crois que ça passe. Faire confiance aux hommes, c'est déjà se faire tuer un peu. Céline voyage au bout de la nuit. Personne n'a craqué ! Personne n'a craqué ! Châtesse Libre. Châtesse Libre. Châtesse Libre. Chût在구, pour faire de l'un